nous allons continuer notre tp avec la dernière partie qui concerne la restitution cartographique donc de l'annoncer il est demandé de concevoir un plan à l'échelle ce format A4 en mode portrait présentant la limite de la zone et la superficie à l'intérieur selon les formats tous les autres détails existants à savoir les voies, les lampadaires, les algorithmes faire figurer sur le plan tous les éléments d'une carte à savoir les titres, la légende, l'orientation, l'échelle graphique, l'échelle numérique logo, hauteur, source de données, les VGPS, carouillage géographique, etc. donc nous avons déjà digitaliser les données nous avons calculé les propriétés géométriques et nous allons maintenant faire la symbolisation déjà les points les données GPS nous allons les masquer il ne va rester que du lampadaire les arbres la limite de l'espace vert ainsi que les voies et pour la la symbologie des arbres nous pouvons choisir les symboles qui nous convient et voilà donc juste en cliquant sur les symboles vous pouvez choisir un symbole par exemple bon je pense que les arbres ont une forme de couronne et vu dans haut nous pouvons choisir garder le symbole astérisque 2 voilà il est déjà des couleurs vertes avec un contour noir donc on peut les voir facilement et pour les lampadaires bon une illustre bien nous on va voir bon je pense qu'on peut aussi garder ce symbole c'est un symbole je pense à école 2 nous avons changé et la couleur donc nous avons pris la couleur orange la taille 18 on peut la garder telle voilà et pour les éléments linéaires nous pouvons prendre comme symbole celui de notre choix par exemple moi j'ai pris autoroute et bon une largeur de 3,4 et une couleur rouge je pense que c'est sinon nous pouvons par exemple prendre cette couleur pour augmenter la largeur voilà tout comme nous pouvons changer la couleur comme ce sont des voies pavées voilà nous avons nos voies qui sont là et nous pouvons donc pour l'espace vert bon j'ai déjà pris ce donc bon il y a un symbole nous allons bon nous allons changer par exemple la couleur du remplissage pour prendre du vert un peu plus foncé et les couleurs du contour nous allons prendre un vert foncé et nous allons augmenter la largeur du contour pour pouvoir l'amener par exemple à 2 voilà la symbolologie de nos données est finie je pense qu'on peut facilement distinguer le lampadaire les arbres ainsi que les voies de circulation nous allons à présent afficher la superficie de la zone de la zone de l'espace vert sous le format art pour cela nous allons double cliquer sur l'espace vert nous allons venir dans l'onglet étiquette ensuite nous allons cocher les entités et étiqueter les entités de cette couche et nous allons choisir notre superficie donc vous allez voir si on applique la superficie s'affiche mais ce n'est pas le format que nous voulons bon dans tous les cas nous pouvons voilà bon nous allons augmenter la taille nous allons l'amener à peu près à 14 en gras nous allons prendre la couleur vert foncé la couleur vert foncé nous allons appliquer donc voilà notre superficie elle fait 1190,77 mètres carrés et les unités agraires vont de 100 à 100 ça veut dire que là nous avons en centiard donc toute cette partie 90,77 et en centiard les 11 et c'est de là ça veut dire le décamètre carré donc ça veut dire qu'il y a 0 hectare je vais faire bon je vais revenir là dessus sinon je peux ok après je vais aussi afficher la longueur de chaque tronçon du roi double clic et étiqueter les entités je suis dans l'anglais étiquette ensuite je vais afficher la la longueur donc cette fois ci je vais prendre voilà je peux prendre toujours une taille de 14 en gras et j'applique voilà donc j'ai la longueur de chaque tronçon qui s'affiche sur le tronçon je peux changer au niveau des propriétés de placement donc je peux placer l'écriture par défaut elle est horizontale ça veut dire qu'elle est parallèle à la ligne je peux la placer de manière horizontale et suivre une courbe tout comme elle peut être perpendiculaire elle peut être placée sur la ligne en dessous de la ligne ou bien au dessus bon je vais laisser ces options l'option par défaut pour les polygones aussi vous pouvez changer les propriétés de placement pour faire en sorte que l'écriture soit toujours horizontale ou bien qu'elle soit orientée sur la forme du polygone ou bien qu'elle soit horizontale d'abord si ce n'est pas possible le logiciel va l'orienter vous pouvez aussi forcer le logiciel à afficher l'écriture uniquement à l'intérieur du polygone si l'espace ne suffit pas et bien l'écriture ne va pas être affichée vous allez voir par exemple et si j'ai les forces à l'afficher horizontalement et à l'intérieur ou bien horizontal sinon orienté et voilà si j'ai des zooms je diminue le temps je diminue le temps vous voyez l'écriture changer d'orientation et à une certaine échelle l'écriture n'est plus visible si je zoome donc je vais prendre ce zoom donc si je zoome je zoome je zoome vous voyez l'écriture changement d'orientation voilà donc je vais revenir à comme propriété de placement bon je vais cocher ça et toujours horizontal parce que l'échelle de ma carte me permettra bien sûr donc d'afficher mon écriture à l'intérieur voilà et à présent je peux déjà passer au mode mise en page dans l'arc web map nous avons deux modes il y a le mode données et il y a le mode mise en page voilà donc je vais cliquer sur le bouton mise en page pour passer en mode mise en page si je fais vie générale je vois bien et bon il y a déjà un format de papier qui vient proposer c'est le format sûrement A4 je peux l'échanger en faisant filier ensuite mise en page et configuration de l'impression dans l'énoncé on m'a demandé de faire la mise en page au format A4 en mode portrait je reviens ici donc bon je peux prendre l'imprimante XPS Roeta ou bien Microsoft Print ou PDF sinon si j'ai d'autres imprimantes aussi je peux les choisir par exemple j'ai une imprimante en couleur LaserJet voilà donc j'ai le format A4 en mode portrait et je choisis ici mettre à l'échelle les éléments des éléments dans la page voilà j'ai le format A4 donc j'ai la limite de ma carte qui est là il y a des bordures donc voilà donc si je fais vie générale je vois que l'ensemble de mes données se retrouve sur la carte il y a aussi une barre d'outils de mise en page qui va être normalement active quand vous vous mettez en mode mise en page la voici donc cette barre d'outils me permet bien sûr bon ça je vais décocher ça pour me permettre de voilà donc pour masquer les autres panneaux donc cette barre d'outils elle me permet de naviguer sur la carte ça veut dire qu'une fois que vous êtes en mode mise en page vous évitez d'utiliser cette barre d'outils et d'utiliser comment celle-ci là vous voyez je peux zoomer sur ma carte je peux dézoomer sur le papier je peux me déplacer je peux faire vie générale sur la carte là je suis 1 sur 1 voilà donc je vois que déjà l'échelle qu'on me propose en étant en mode vie générale c'est qu'une échelle de 1 sur 338 bon si je veux je peux aller à une échelle de je veux voir 1 sur 300 bon les données ne sont pas toutes visibles je peux aller à 1 sur 350 voilà donc là toutes mes données sont visibles voilà c'est donc au format A4 donc je vais aller et configurer cette échelle là comme étant mon échelle de référence double clic sur le bloc des données ensuite général et là je viens je choisis utiliser l'échelle pour l'inti voilà qui est 1 sur 350 j'ai oublié une chose je devrais retourner en mode en coordonnées géographiques comme c'est l'estime de coordonnées de travail voilà coordonnées géographiques ok voilà donc vous voyez en choisissant l'échelle de référence déjà voyez les équipes comment elles se retrouvent donc elles sont à la bonne taille quand on va imprimer la carte voilà donc je reviens sur l'ensemble de ma feuille là donc là je vais convertir les étiquettes en annotation parce que des valeurs comme ça ne veulent pas souvent dire grand chose pour le lecteur de la carte je vais faire un clic droit sur l'espace vert et je vais faire convertir les étiquettes en annotation dans la carte voilà je fais convertir là je peux en cliquant en cliquant voyez je peux sélectionner l'écriture je fais clic droit propriété maintenant je peux la modifier je peux enlever juste les deux chiffres qui sont là là je vais écrire centia donc ici je vais écrire à espace et j'ai 0000 hectares voilà 00 hectares 11 à 90,77 centia voilà et les formules de 20 hectares à centia voilà donc pour les les tronçons de voix je peux par exemple écrire leur longueur à mètres donc je vais convertir aussi les étiquettes en annotation convertir dans la carte voilà et je peux venir ici donc je double clique sur l'écriture et je vais écrire ici mètres mètres voilà ici aussi je double clique et j'écris 90,78 mètres voilà ici aussi j'écris voilà donc ici 1 mètre voilà j'écris 1 mètre voilà j'ai la longueur de mes tronçons et maintenant je vais ajouter un quadrillage donc en coordonnées géographique je vais cliquer sur le bloc de données et quadrillage nouveau quadrillage et divise la carte en fonction des méridiens et parallèles voilà et je vais choisir comme apparence gradation et étiquette vous savez ici j'ai des intravales suivant les parallèles et les méridiens qui correspondent à 30 arcs secondes un arcs seconde fait 30 mètres donc notre zone elle est très réduite moi je vais prendre par exemple 2 arcs secondes partout et je vais voir ce que ça va donner et ici gradation principale oui gradation secondaire oui et étiquetage taille du texte je vais prendre ici la taille par exemple voilà police ariane je fais suivant et j'ai ici placé une bordure simple autour du gratuit oui cette bordure là est bon je vais l'amener à 1 voilà placé une bordure à l'extérieur je l'amène aussi à 1 mais j'ai la choisi de couleur noire voilà et je fais terminer et je fais appliquer voilà et ma gradation est ajoutée la voici je vois que l'intervalle de 2 arcs seconde même est trop grand je vais prendre un arc seconde ça veut dire chaque 30 mètres je double clique et propriété et intervalle cette fois-ci je vais prendre un arc seconde ça veut dire chaque 30 voilà et j'applique j'applique là vous voyez j'ai ici et 2 minutes et 5 2 2 2 degrés 5 minutes à 31 30 30 une seconde ici 32 seconde voilà vous voyez les gradations et je vais changer l'orientation de ces gradations qui sont à gauche et à droite pour qu'elles soient verticales je reviens au niveau des couches propriétés et étiquettes étiquettes verticales à gauche et à droite voilà le décalage je vais prendre un décalage de 3 par exemple et au niveau des des lignes ou bien axe voilà ici je prends une taille de croiser aussi égale à 3 voilà j'applique voilà mes gradations elles sont belles et bien verticales à gauche et à droite et elles sont belles et bien sur les papiers donc cette bordure extérieure on voit bien qu'elle déborde du papier je vais la prendre et je vais l'amener ici voilà j'ai des repères qui me permettent de la redimensionner donc je vais prendre celui-ci je l'amène ici voilà je viens ici également voilà j'utilise la souris pour zoomer ou bien dézoomer donc ici aussi je peux prendre ce repère et je l'amène ici voilà donc je vais dire qui est belle et bien sur le papier elle ne déborde pas et je vais insérer un titre pour ma carte et titre voilà et j'ai l'imitation donc d'une zone dans l'université islamique au niger de l'UN voilà donc mon titre il est là je peux venir les placer ici je vais insérer l'orientation la flèche du nord nous avons une panoplie je vais prendre celle ci par exemple donc voilà je vais l'agrandir un peu et je viens je la place ici je vais insérer une échelle barre d'échelle je peux prendre celle ci par exemple la première barre d'échelle alternée je vais la placer en dessous voilà donc je vais venir ici et voilà donc par des fois elle est en miles je vais double cliquer dessus donc je prends par exemple et nombre de divisions une seule nombre de subdivisions 2 et l'unité le mètre par exemple et étiquette bon je peux laisser ça mettre l'étiquette en mètre voilà et je reviens ici je fais appliquer vous voyez j'ai mon échelle je peux la grandir pour aller jusqu'à par exemple 30 m voilà donc je peux la placer au milieu voilà ma barre d'échelle donc j'ai ici 0,15,30 m je peux aussi insérer une échelle numérique donc échelle voilà la voici donc 1 sur mon échelle 1 sur 350 je peux insérer un texte qui va avoir là où je vais écrire échelle texte je vais écrire échelle échelle voilà voilà donc je vais l'amener ici je peux les sélectionner ensemble et je peux les aligner et je peux les aligner et aligner et pas horizontalement contre vous êtes annulé je vais les aligner verticalement aligner verticalement voilà là c'est bon échelle 1 sur 350 et qu'est ce qui me reste c'est la légende insérer une légende bon dans la légende j'aimerais faire apparaître arbre lampadaire voie et espace vert voilà j'ai fait suivant sinon ici je peux choisir les éléments ajouter arbre lampadaire voie espace vert voilà j'ai fait suivant bon il ya la légende le texte de la légende sera avec la taille 14 voilà je fais continue je peux ajouter une bordure pour ma légende une bordure de 1 un arrière plan un blanc et je peux ajouter un entreporté en gris 20% et sur une distance par exemple de 5 je fais suivant bon je peux ajouter un arrondi par exemple de 5 pour rendre la légende un plus joli et les symboles pour les lignes je peux prendre des courbes excusez moi je peux prendre des lignes horizontales je peux prendre des courbes comme je veux pour les surfaces je peux prendre des formes naturelles formes urbanisées je peux garder les triangles les rectangles par défaut je fais suivant bon ici ce sont les étracements entre la légende et les éléments ainsi que les titres je fais suivant voilà ma légende elle est faite et elle est là elle s'est ajoutée dans dans ma carte voilà donc là l'arrondi la petite ombre portée voilà maintenant je vais ajouter l'auteur je vais ajouter un texte là où je vais mettre l'auteur texte et voilà je vais double cliquer sur mon texte et je vais écrire ici carte réalisée plan réalisé par par l'entrée je vais entrer dans l'intérieur donc je vais mettre ici mon nom et mon prénom je peux ajouter d'autres informations source source des données donc l'idée GPS donc date de réalisation donc septembre 2000 je vais écrire novembre 2023 voilà donc là je vais réduire la taille ce sont des informations supplémentaires je peux amener la taille à 7 pour quoi que ce soit encombrant et je vais aligner les écultures par exemple à gauche voilà et je les amène ici voilà bon je vais réduire la barre d'échelle je vais la ramener par exemple à bon 10 mètres je pense que 10 mètres même ça va comme ça ça ne va pas m'encombrer je vais sélectionner tout ça je fais descendre voilà donc c'est pour avoir l'emplacement là où je vais insérer mon logo donc je peux tout amener je peux tout amener par exemple voilà je sélectionne tout je l'amène ici je pense que je vais laisser ça ici et voilà bon je sais pas je vais mettre le logo en haut ou bien voilà donc j'ai déjà un logo de l'université islamique qui est ici voilà donc l'université islamique au format PLG je vais l'insérer voilà voilà insérer une image donc je repars au niveau de voilà donc tpsig voilà le logo il est là je peux le redimensionner voilà je peux le mettre ici je vais le réduire il faut pas qu'il cache des détails importants de ma carte bon peut-être que cette écriture je peux la déplacer par ici et le logo je le mets ici parce qu'il ne faut pas qu'il cache l'information importante d'écriture bon les écriture je les mets de l'autre côté voilà je m'organise donc mais là je vais les aligner à gauche voilà je les mets ici ou bien même le logo je le déplace aussi je l'amène par ici moi je peux les laisser là-bas précédent voilà donc ma carte est prête voilà donc je vais me déplacer j'ai les titres j'ai la gradation j'ai la légende j'ai l'orientation j'ai écrit quelques étiquettes qui sont affichées il y a les arbres bon je vais afficher aussi le nom des arbres l'espèce des arbres alors bon donc je vais venir ici voilà je vais afficher les espèces taille 12 bon je vais mettre ça en vert en vert foncé et je peux même ajouter un masque derrière l'écriture symbole si je prends hallo oui je vais prendre ici 0,2 ou bien 0,3 voilà donc c'est pour que l'écriture puisse apparaître quel que soit le fond vous voyez ici donc j'ai ici un medier et ici j'ai un flamboyant et ça c'est un lampadaire voilà donc ma carte est prête ma carte est prête voilà je n'ai rien sélectionné je vais un peu agrandir le logo voilà l'université c'est là avec un l'honneur et je peux exporter désormais mon besoin voilà donc je vais venir ici au niveau des fichiers bon je vais agrandir la taille et l'écriture d'échelle ici je vais l'amener aussi à peu près à 12 voilà bon je vais aligner verticalement aligner verticalement voilà je pense que ça va bon je vais un peu déplacer ça échelle clic droit aligner verticalement voilà j'enregistre mes modifications et j'exporte ma carte exporter la carte je peux l'exporter dans mon dossier de travail et voilà donc au format pdf je peux changer la résolution pour mon pdf j'exporte je vais aussi exporter l'image au format vous voyez il y a d'autres types de formats d'export comme Adobe Illustrator si vous voulez encore l'habiller davantage ajouter un peu d'infographie vous pouvez l'exporter au format Adobe Illustrator vous pouvez aussi l'exporter au format SVG qui est aussi un format de données vectorielles au format PNG au format JPEG donc là avec une résolution par exemple de 300 points par poste exporté vous voyez si je reviens dans mon dossier et je vais mes deux cartes qui sont là il y a la carte au format JPEG qui est là vous voyez tout est sur le papier il suffit tout simplement d'imprimer et je peux aussi ouvrir les fichiers PDF pour voir mon image exportée là le PDF voilà donc il y a mon PDF qui est là vous voyez voilà le plan est prêt donc c'est tout pour ce travail et à la prochaine ah oui excusez moi j'ai oublié une chose et si vous regardez ici au niveau de l'espace vert dans la légende il y a encore les tirets qui apparaissent et voilà il y a un tiret qui apparaît ici et donc je vais l'enlever je peux renommer ici car je vais écrire espace vert voilà vous voyez c'est celui qui apparaît sur la légende donc je vais exporter à nouveau voilà exporter la carte excusez moi donc exporter la carte et au format JPEG remplacer ensuite exporter la carte et au format PDF voilà remplacer voilà c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine Inch'Allah j'enregistre les dernières modifications assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh